Salut c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle série sur la chaîne. J'avais envie de lancer ce nouveau concept sur la chaîne, les sorties du mois. Et là pour le premier épisode, on va attaquer le mois de mars évidemment vu qu'on est en début de mois de mars. Donc on va énumérer toutes les sorties de ce mois-ci, que ce soit les mangas, les éditions limitées, les éditions collecteurs. Alors on va retracer toutes ces sorties là sur Manga Collect, comme ça ça va me permettre de voir ce que j'ai l'intention d'acheter et puis peut-être vous aider également vous. Alors c'est un concept qu'on m'a beaucoup demandé sur les réseaux, sur Youtube et même sur Discord également. Donc voilà je le fais et on va voir si le concept vous plaît. En tout cas moi ça ne me dérange pas de me lancer dans ce genre de petit concept qu'habituellement je fais hors vidéo. J'aime bien regarder les sorties à venir. Donc excusez-moi par ailleurs d'ailleurs, je la sors un petit peu à la bourre. Oui on est à l'heure où vous allez regarder la vidéo, peut-être qu'on sera le 4 ou 5 mars. Donc les prochains épisodes évidemment que je le ferai en général le premier du mois. Donc on est parti pour le planning de ce mois de mars 2022. Allez on va commencer avec du coup les sorties de ce mercredi 2 mars 2022. Donc c'était hier pour la plupart des gens ou même avant-hier. Mais néanmoins je vais quand même repasser sur ce qui est sorti. Alors je ne connais pas évidemment tous les mangas. Vous comprendrez que je ne peux pas parler de tout. Je vais juste parler de ceux que moi il m'intéresse ou ceux que je connais. Par exemple là mercredi 2 mars il n'y a pas énormément de choses moi qui m'intéressent des masses. Il y a quand même la réédition de Dragon Quest, la quête, enfin l'aventure of Die. Ça c'est quelque chose que j'avais déjà acheté. Enfin j'avais acheté le premier tome dans son ancienne version. Et donc là ils font un format, alors ils appellent ça une édition de luxe. Ce n'est pas un grand format, ce n'est pas une perfecte édition. L'édition de luxe elle est juste dans un format double volume et des pages couleurs. Mais c'est très intéressant. Donc je vais prendre les deux tomes. Les deux m'intéressent. Donc voilà je vais faire ça. Tac voilà. Donc les deux m'intéressent. Je les mets de côté. Et Tokyo Miu Miu ou Miu Miu Power. Pour ceux qui connaissent. Alors ça ce n'est pas pour moi. C'est pour ma copine parce que je sais que ça l'intéresse également. Je crois qu'elle a déjà acheté les deux premiers. Donc je les mets de côté. Donc voilà pour le mercredi 2 mars. Je vois qu'il y a aussi True Beauty. Alors pourquoi ? Enfin True Beauty si je le dis avec l'accent. Pourquoi je pointe là-dessus ? Parce qu'il y a une édition, enfin un petit coffret collector qui est sorti. Voilà donc c'est des mangas grand format. Je crois que c'est des webtoons à la base. Donc ce n'est pas trop mon délire. Mais voilà juste pour vous prévenir qu'il y a une sortie de petit collector. Alors collector entre guillemets. Je ne sais plus c'est quoi le contenu. Mais tu as juste les trois premiers tomes plus des ex-libris ou un truc comme ça. Ou des cartes postales. Ça doit être dans ce style-là. Ensuite le jeudi 3 mars 2022, il y a la sortie de Myro Academia. Vigilante le tome 13. Donc ça, oui ça m'intéresse. Putain ça fait longtemps qu'il n'était pas sorti. Enfin celui-là je l'attendais. Je sens qu'on est sur la fin. Je crois que c'est la fin à peu près de la série. Il y a Free Run également. Le coffret de Free Run. Lui je l'ai déjà. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Mais néanmoins je vais quand même, je vais sûrement reprendre ces deux tomes. Le 1 et 2. Parce que le 1 et 2 est sorti le jeudi 3 mars 2022. Si jamais le 1 m'intéresse, je reprendrai le 1 et le 2. Ensuite les sorties du 4 mars 2022. Alors là personnellement, moi il n'y a rien qui m'intéresse. Le mercredi 9 mars 2022. Par contre là il y a des sorties. Il y a pas mal de grosses sorties. Notamment le 12ème volume de l'édition colossale de l'attaque des titans. Je sais qu'il y en a beaucoup qui collectionnent plus les éditions colossales plutôt que les éditions normales. Celles qui se trouvent juste en dessous de moi derrière. Un manga de Zelda, Twilight Princess. Alors il me semblait qu'ils avaient déjà sorti. Ou ça doit être en plusieurs parties apparemment. Le tome 10. Je sais pas à quoi ça correspond à peu près. Moi les mangas Zelda je fais que les gros volumes. Donc je sais pas où ils en sont dans les petits formats. Il y a quelque chose de très intéressant également. Le mercredi 9 mars 2022 qui sort en librairie. C'est Look Back. C'est par le même mangaka que Chainsaw Man. Donc j'en attends beaucoup parce qu'en plus c'est un one shot. Donc je suis très intéressé par les one shots. Ça se lit très bien. Voilà en une soirée en général c'est bouclé. Et surtout j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc voilà je pense que je vais essayer Look Back. Il y a également le coffret de l'attaque des titans. Le mercredi 9 mars qui sort. Donc le coffret 9, 10, 11 et 12. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Ensuite le jeudi 10 mars 2022. Alors là il y a pas mal de sorties aussi. Il y a des grosses sorties. Notamment One Punch Man tome 24. Voilà ça fait longtemps. Putain pareil One Punch Man. Ça fait bientôt je sais pas 6 mois non ? 6 ou 7 mois parce que c'était l'édition limitée qui était sortie. Non ça fait pas 6 mois. Ça fait genre 4 mois. Quelque chose comme ça. Mais voilà. Putain je l'attends. Donc lui je vais le mettre de côté c'est sûr. Et je vois aussi à côté. Et le même jour sortira le tome 10 de l'édition perfecte de Full Metal Alchemist. Avec cette magnifique couverture de Armstrong. Elle est incroyable. Je pense que je vais la commencer aussi cette édition là. Même si je les ai déjà en petit format les Full Metal Alchemist. Mais je sais pas. J'adore ce format là. Elles sont très très jolies. Les bouquins sont très jolis. Aussi pour ceux que ça intéresse. Il y a le tome 18 de Quand je me réincarne en slime. Je sais qu'il y a une communauté autour de ce manga là. Après ben voilà. Moi il n'y a pas d'autres trucs qui m'intéressent. Pareil le vendredi 11 mars. Je vais doucement pour ceux que ça intéresse. Par contre le mercredi 16 mars. Donc vous voyez en général c'est souvent le mercredi ou le jeudi vendredi. Qui sort vraiment les gros mangas attendus. Donc là il y a le Tokyo Revenger tome 17. Donc lui ça part sur une réservation. Ça c'est obligatoire. Surtout que là je suis à jour. Maintenant j'ai réussi à me mettre à jour. J'ai fini le tome 16. Blue Period 8 aussi. J'ai commencé Blue Period. Je dois dire que c'est pas mal. Je vais en parler prochainement pour la sortie du collector qui sort le même jour. Voilà il est là. Je l'ai préco. Donc je pense que dès que je le reçois j'en fais une vidéo. Je pense que ça peut intéresser des gens. Donc petite édition collector. Ce sera le premier de Blue Period. Voilà donc Blue Period qui d'ailleurs est une grande série. Au Japon je ne sais plus à quel tome. Je crois qu'ils sont au tome 17. Quelque chose comme ça. Donc ça promet d'être une grande grande série. J'ai lu que le tome 1 pour ma part. Mais j'aime beaucoup. C'est assez original. J'en parlerai plus en détail. Ensuite il y a la suite de Fairy Tail. Voilà le tome 10 qui sort. Je sais qu'il y a une grosse communauté de Fairy Tail également. Yonah Princesse de l'Aube. Alors ça je vais le... Hop ! Le tome 35 qui sort aussi ce jour-là. Je vais le mettre de côté parce que ma copine en fait la collection également. Et JTO Paradise Lost tome 15. Voilà donc vraiment il y a beaucoup de grosses grosses sorties. Après c'est beaucoup de Shoujo. Voilà ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite le jeudi 17 mars 2022. Ah si il y a la partie 2 d'un des chefs-oeuvres de Lovecraft qui sort. Ah oui il y a également La Guerre des Mondes tome 3. Alors ça je vais le prendre parce que les deux premiers tomes j'avais adoré. Vraiment super. Excellent. Je vous le conseille. C'est oufissime ce manga-là. Cette espèce de réadaptation de l'oeuvre de Stephen King qui est vraiment incroyable. Stephen King hein. Je dis pas de conneries. Attention. Je suis pas sûr. Vendredi 18 mars 2022. Oh là là mais là il y a pareil il y a beaucoup 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 de sorties. Il y a Fire Force tome 22. Boruto tome 13. Mission Yozakura tome 6. Alors ça ça m'intéresse. Je vais le mettre de côté parce que je suis presque à jouer. Il faut juste que je lise le tome 5. Ending Unlock tome 4. Bon je vais quand même le prendre parce que je dis oh je sais pas si je vais le prendre et tout. Je le prends à chaque fois. Donc je vais le prendre évidemment. Shaman King dans les Stars Edition. Le tome 13. Voilà les éditions doubles. Et après bon après je connais pas trop. Le lundi 21 mars. Il y a 3 tomes d'Irene qui sort. Voilà la fin de la série. Mercredi 23 mars. Il y a Demon Slayer tome 21. Ainsi que son guidebook. Voilà le databook qui sort en même temps. Et pourquoi ils sortent en même temps ? Bah parce qu'il y a le collector. Bah oui évidemment. D'ailleurs le collector de Demon Slayer. Je vais pas le prendre. Je compte pas en faire une vidéo. Je vous explique pourquoi. Parce que pour moi ce n'est pas vraiment une édition collector. Puisque pour moi une édition collector. C'est quand t'as des produits inédits dans un collector. Donc là le seul produit inédit qui a vraiment un pourcent de valeur dans ce coffret. Bah c'est juste la boîte. Et je veux pas acheter ce coffret juste pour une boîte. Je vois pas l'intérêt. Puis en plus Demon Slayer je suis pas hyper fan. Personnellement je suis pas hyper fan de Demon Slayer. Donc voilà. J'en ferai pas une vidéo. Je vous dis juste que dans ce coffret. Il y aura le tome 21. Et le databook. Et encore le tome 21. Il y aura même pas de couverture alternative. Donc je vous le dis comme ça. Moi je vois aucun intérêt dans ce coffret collector. Et je crois que c'est d'ailleurs Demon Slayer. Ils ont vraiment l'habitude de le faire. Ce genre de coffret inutile. Pas d'inicomics. Alors ensuite. Pareil. Rosero. Le roman numéro 9. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Rosero. Là on voit qu'on arrive sur la fin du mois. Parce qu'il y a plus beaucoup d'illustration. Vendredi 25 mars. Voilà. Moi il n'y a rien d'intéressant pour moi. Je suis en train de lire rapidement. Mais non. Je pense que là. On a fait le tour. Voilà. Mercredi 30 mars 2022. Le tome 8. La parfaite édition de Banana Fish. C'est ça qu'il y en a aussi qui en font la collection. Mais voilà. Jeudi 31 mars. Tac. Ouais. Bah non. Bah voilà. Donc là j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des sorties. De ce mois de mars 2022. Voilà. J'espère que vous y avez trouvé quelques petites choses. Voilà. Qui vont vous intéresser. Je suis sûr. Parce que ça va être un mois très très chargé le mois de mars. Il va y avoir énormément de grosses sorties. Voilà. Que j'attends depuis un bon moment. Notamment One Punch Man. Voilà. Je suis très impatient. Et Tokyo Revenger. En termes de collector. On a quelques-uns aussi. C'est assez cool. Pas des gros collector très attendus. Mais quand même des collector. Voilà. Que je pense que je vais en faire une vidéo. Si jamais ça vous intéresserait. De connaître le contenu. Et mon point de vue. Sur la qualité de ces coffrets. Donc du coup. Bah c'est ainsi que cette vidéo se termine. N'hésitez pas. Comme d'habitude. A lâcher le petit pouce bleu. Si le concept vous a plu. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Donc on se dit à la prochaine. C'était Quantibus. De la Mangatech. Salut. Sous-titrage ST' 501